et bonjour à tous c'était Trésa vidéo improvisée nous sommes dimanche 20 je crois dimanche 20 janvier c'est le matin il doit être près de midi et alors improvisé pourquoi je suis allé faire des courses ce matin au supermarché et quand je vais au supermarché je regarde toujours si ils ne se sont pas débarrassés de certains objets où ils se débarrassent de palettes ça c'est pas intéressant ils se débarrassent ça leur arrive de présentoirs j'en ai quelques-uns dans mon grenier dont certains que j'ai récupéré parce que les boutiques les magasins s'en débarrasser poser ça sur le trottoir ou à l'endroit où ils jettent ce genre ce genre d'article on va dire et c'est laissé à qui 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 le veut et c'est très bien donc je n'ai déjà récupéré quelques-uns et ce matin en allant faire des courses j'en regarde et je vois ce qui ressemble de loin à un tas de ferraille je me rapproche et j'ai reconnu des présentoirs alors c'est là c'est des présentoirs c'est un modèle que j'ai déjà dans chez moi et là j'ai l'impression qu'il y en a deux alors ils doivent être je pense exactement pareil je vais aller à mon assuré j'espère alors bien sûr quand j'ai vu ça j'ai été faire mes courses je suis revenu chez moi puis je suis tout de suite reparti pour pour les prendre parce que c'est au premier arrivé premier servi donc j'ai de la chance parce que j'aurais pu j'aurais pu les rater si j'étais pas venu faire des courses ce matin je les vois je les vois de loin ils sont toujours là donc je vais les prendre les ramener chez moi les nettoyer et ensuite je vous montrerai dans le grenier ce que je vais en faire voilà on passe dans la station voilà vous les voyez des présentoirs en ferraille je vais ramener chez moi et voilà donc de retour chez moi voilà les présentoirs alors attendez je vous montre d'abord celui-ci celui-là c'est le plus petit que j'ai et je l'ai depuis plusieurs mois donc c'était intermarché qui s'en était débarrassé donc très 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 pratique vous pouvez voir que je peux mettre des vaches mais seulement quand elles ont un petit fourreau en carton je peux pas mettre des vaches si elles ont le gros boîtier plastique des jeux megadrive et master system parce qu'ils ont la même taille ça rentre parfaitement par contre je peux en mettre qu'un par case on va appeler ça des cases un jeu super nes ça rentre parfaitement des jeux psp là je peux en mettre deux dans chaque case le reste j'ai pas encore cherché j'ai ce qui pourrait éventuellement entrer donc celui-ci je l'ai depuis plusieurs mois donc c'est très simple il ya une partie c'est le pied ou le chat une autre partie qui va se mettre par dessus c'est la partie du haut donc oui j'ai trouvé quatre morceaux là aujourd'hui deux morceaux c'est ce grand présentoir là il est où il ya un pied pareil il est un peu plus grand que celui ci mais ça reste à peu près la même chose donc présentoir de supermarché avec encore ici la séparation pour séparer les deux parties donc ici les cases sont plus grandes plus hautes plus large et je peux mettre des vhs 3 vhs dans chaque case pour la partie du haut voilà pour ces deux parties là je trouve que c'est très joli la partie du bas des plus petites cases j'ai pu mettre des cartouches alors je sais pas si c'est du rangement ou de l'exposition je ferai ça par la suite là 1 2 3 4 5 cartouches super nintendo mais par contre je peux pas voir les jeux si je fais ça je vois pas les jeux si jamais que quatre je peux voir à chaque fois les jeux que c'est donc je sais pas si ça va rester comme ça donc des cartouches 64 aussi par contre super nes ça ne rentre pas ce n'est pas de peu ce n'est pas assez large et pareil j'ai pas encore tout essayé voir tout ce que je peux mettre donc ça c'était deux morceaux que j'ai ramassé aujourd'hui et il y avait quatre morceaux les deux autres morceaux ils sont là malheureusement ces deux morceaux là ne s'adaptent pas sur les pieds que j'ai donc il y avait sur les quatre morceaux un pied et trois parties qui vont sur le haut et là j'ai deux parties qui vont sur le haut qui sont de la même dimension elles sont de la même taille donc elles sont on peut les mettre sur le même pied voilà le chat encore qui aime passer devant la caméra par contre ces deux supports ne vont ni sur ce pied là qui est plus petit ni sur ce pied là qui est trop large alors je sais pas ils se sont peut-être débarrassés de deux pièces en trop qui les gêneront peut-être ils vont se débarrasser du pied plus tard donc je verrai je vais les mettre dans la cave pour pas que ça encombre pour l'instant inutilement et si un jour je trouve les pieds ou peut-être un jour je les accrocherai au mur ça doit pas être si difficile que ça je pourrais profiter de ces pieds donc c'est très très avantageux pour moi de récupérer ça parce que c'est très modulable je peux les mettre n'importe où où je veux dans la pièce c'est très facile à déplacer ça permet d'exposer ce que je veux puis surtout c'est gratuit on va pas se le cacher c'est le le plus gros des avantages c'est que c'est gratuit je sais pas comment ça coûte ça dans le marché mais ça doit ça doit pas coûter 20 euros à mon avis chaque présentoir et alors ils sont en bon état ça c'est très bien aussi vous voyez ici sont la pâle sur noir alors quand je les ai trouvés donc là aujourd'hui cela ils avaient des espèces de il y avait un carton qu'on pouvait glisser ici des cartons noir qui faisait un fond noir mais bon ils avaient pris l'appui donc c'était je pouvais pas les laisser c'était pas réutilisable et ben voilà je crois que j'ai tout dit sur ces présentoirs donc j'espère en continuer à en trouver d'autres parce que ben si je n'ai pas besoin je les range si j'en ai besoin je m'en sers donc c'est très très pratique un mot au sujet des prochaines vidéos qui sont des vidéos de jeu j'ai décidé de rejouer un petit peu à Hearthstone un jeu auquel je n'ai pas retouché depuis que je n'ai pas touché depuis quelques mois donc les prochaines vidéos ça sera sur le jeu Hearthstone voilà je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo